Alors, le cul-de-sac, c'est une plantation qui se situe dans la plaine du cul-de-sac, qui est près d'un bourg qui s'appelle Croix-de-Bouquet, qui est près lui-même à Port-au-Prince. Donc, c'était une plaine de cultivation au XVIIIe siècle. Ça a commencé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais en fait, d'abord, je n'ai pas cherché à créer un livre sur le cul-de-sac, même sur le monde des plantations du XVIIIe siècle. J'ai commencé à chercher dans les archives pour créer un livre sur les comportements entrepreneuriaux de la noblesse. française au XVIIIe siècle. Donc, je suis allé aux archives. J'ai fouillé une série qui s'appelle Séréité, qui est une série exploitée souvent pour ceux qui font l'histoire de l'entreprise. Et là, j'ai tombé sur la correspondance entre le gérant de cette plantation, un tel Jean-Baptiste Corbier, avec son patron, Étienne-Louis Ferrand de la Ferronnay. Et là, je suis plongé dans cette correspondance que j'ai trouvée tout à fait passionnante, parce que le type Corbier, cet gérant, un bourgeois, était très intelligent. Il a su quand même se questionner, explorer des divers thèmes ici et là. Et en fait, je me suis dit, après deux, trois jours, en lisant cette correspondance, que je dois en écrire un livre. Et c'est à partir de cela que j'ai écrit ce livre. La famille Ferrand de la Ferronnay, ils étaient, ils faisaient partie d'une noblesse de Provence, aisée, mais qui était en déclin par rapport à la bourgeoisie marchande, par exemple, de Nantes. Ils avaient un pied de terre en Nantes, dans l'île Gloriette, mais en regardant cette bourgeoisie qui s'enrichissait avec la traite, avec l'achat des plantations dans les colonies, ça leur donnait des idées, mais le problème fondamental pour les Ferrand de la Ferronnay était qu'ils avaient une fortune sur tout terrain, qui venait de l'agro-torture, qui était en déclin relative à des fortunes marchandes. Et en plus, il y avait des pressions démographiques pour eux, parce qu'ils avaient, c'était des six ou sept fils vivants, ainsi qu'une fille. D'accord. Alors, le cul-de-sac, c'est une plantation qui se situe dans la plaine du cul-de-sac, qui est près d'un bourg qui s'appelle Croix-de-Bouquet, qui est près lui-même à Port-au-Prince. Donc, diviser toute cette fortune, ça n'aurait pas à être si fabuleux que ça. Donc, c'était grâce à cette pression démographique qu'ils ont cherché à améliorer leur fortune, soit pour se marier avec une fille qui avait accès à cette fortune, soit pour exploiter un terrain à Saint-Domingue eux-mêmes. Mais en fait, deux ou trois fils du père Ferrand de la Ferronnay, tout simplement, se sont mariés avec des veuves qui possédait des plantations. Mais le sujet de ce livre, Étienne-Louis Ferrand de la Ferronnay, il s'est marié avec une jeune fille, Marie-Élisabeth Timothée Binot, très jeune, qui a recevé en dos une plantation. Mais lui-même, Étienne-Louis Ferrand de la Ferronnay, il s'est endetté pour s'acheter une grosse plantation sur la plaine du cul-de-sac. C'est une bonne question. À qui profitait ce système? À premièrement, on dirait les plainteurs. Ils en profitaient pas mal, sauf qu'ils étaient systématiquement endettés jusqu'au coup. Donc souvent, ils faisaient faillite. Donc, c'étaient plutôt les marchands en Nantes, La Rochelle, Bordeaux, qui devenaient les posédeurs de ces plantations. Donc, d'abord, c'étaient les planteurs, les marchands. On pourrait dire que, en fait, toute l'économie des plantations, de sucre, de café et tout, et toutes les allers-retours qui faisaient les marchands, des marchandises en provenance de France, des textiles, des grands, des vins, et tout ça, tout ça a alimenté une traite entre la France et les colonies, qui avaient enrichi les producteurs des produits coloniaux, qui ont enrichi, on pourrait dire, les travailleurs dans ces industries. Mais finalement, j'ai l'impression que cet enrichissement était plutôt limité aux villes portuaires et leurs arrières-pays, tels que Bordeaux, Nantes, et du moins de mesure, La Rochelle, et Paris, alors que ça n'a bénéficié tellement toute la France. Toute la France, bon, la France profonde, restait quand même ancrée dans une économie agricole assez arrière-rête.